Salut, dans ce format court, on parle de loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc on a besoin de deux réels mu et sigma, avec sigma strictement positif, et on dit qu'une variable aléatoire grand X fait une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Lorsque pour tout intervalle borné grand I inclus dans R, la proba de l'événement X est dans l'intervalle I, c'est l'aire du domaine suivant, tous les points dont les abscisses sont dans l'intervalle I bien sûr, et les ordonnées entre 0, l'axe des abscisses, et puis la courbe de F, sachant que F c'est la fonction gaussienne définie sur R par F de X égale 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de X moins mu sur sigma, le tout au carré. Cette fonction, ça va être notre densité, la densité de la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc la proba pour que grand X soit entre deux réels X1 et X2, avec X1 plus petit que X2, c'est l'intégrale entre X1 et X2 de cette fonction. 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi, facteur de X moins mu sur sigma, le tout au carré des X. Vous aurez compris qu'on ne connaît pas la primitive de cette fonction, en tout cas à notre niveau on ne peut pas l'avoir, donc on va se servir d'une calculatrice ou d'un tableur par exemple, pour obtenir les résultats que l'on veut. Et là je vous renvoie au tutoriel calculatrice loi normale, voire les fiches en haut à droite, pour que vous appreniez à manipuler correctement vos calculatrices de manière à avoir les résultats. Une petite illustration tout de même, en fait si on trace la droite d'équation X égale mu, donc mu c'est assez facile à visualiser, on a une courbe en forme de cloche, une gaussienne. Et donc en plaçant X1 et X2, pas forcément de manière symétrique par rapport à mu d'ailleurs, et bien l'air délimité par les droites verticales d'équation X égale X1, X égale X2, l'axe des abscisses d'équation Y égale 0 et la courbe d'équation Y égale f de X délimite l'air de la probabilité que l'on cherche. On va beaucoup jouer avec les éléments de symétrie par rapport à cet axe de symétrie X égale mu, et donc du coup la proba pour que X soit plus petit que mu, elle vaut 0,5, la moitié de 1, P de oméga, et de même P de X strictement plus grand ou supérieur ou égal à mu, ça vaut aussi 0,5. Donc l'espérance de X c'est mu justement, et l'écart type sigma de X c'est sigma. Au passage, la proba pour que X soit plus petit qu'un nombre, par exemple X2, ça va être la limite quand X1 tend vers moins l'infini de l'intégrale de X1, X2 f de X dé X. Et de manière symétrique, la proba pour que X soit supérieur à X1, c'est la limite quand X2 tend vers plus l'infini de l'intégrale entre X1, X2 de f de X dé X. Une illustration, toujours avec la gaussiane, d'axe de symétrie X égale mu, et puis donc X2, donc là c'est la partie gauche coloriée, et l'autre c'est la partie droite. On finit ce point de cours avec X qui suit une loi normale de paramètres 0 et 1, et bien dans ce cas là, on dit que X suit la loi normale centrée réduite. Centrée parce que mu vaut 0, et réduite parce que sigma vaut 1. Que devient notre densité, notre fonction gaussienne ? Et bien en fait, l'axe de symétrie, c'est X égale 0. C'est beaucoup plus facile de parler visuellement de mu que de sigma, mais on va quand même en parler maintenant. Comment faire pour arriver à visualiser cet écart-type ? Je vais m'intéresser à trois cas distincts. On va tracer une gaussienne d'axe de symétrie X égale mu, et s'intéresser à l'intervalle mu moins sigma et mu plus sigma, donc un intervalle symétrique centré en mu. Et bien, cet R correspond à la proba pour que X soit entre mu moins sigma et mu plus sigma. Cet R, elle vaut approximativement 0,68. Il y a 68% des valeurs comprises à l'intérieur. Si vous refaites le même schéma avec un intervalle centré en mu toujours, qui ressemblera à mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, cette fois-ci, vous aurez 95% des valeurs à l'intérieur. C'est-à-dire que la proba pour que X soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est approximativement de 0,95. Et si vous prenez de chaque côté 3 sigma, cette fois-ci, donc un intervalle mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, vous aurez approximativement 99% des valeurs dans la zone hachurée. Donc c'est une façon de se représenter ce fameux écart-type sigma. Les trois nombres sont à retenir, 68, 95, 99.